Pourquoi je procrastine tout le temps ? Vous vous posez cette question ? Je vais vous répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la procrastination. Pourquoi est-ce que je procrastine tout le temps ? Si c'est une question que vous vous posez, mon intention très très forte dans cette vidéo c'est de vous aider à trouver des réponses et puis surtout à ne plus procrastiner. Vous connaissez sans doute cette phrase tirée du poème Invictus Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je vais partir de ça pour prendre un exemple, moi je suis quelqu'un de très visuel donc si vous l'êtes aussi, je veux vraiment prendre un exemple qui va vous parler. Je pars du principe que nous sommes les capitaines de notre bateau. Vous êtes à bord de votre bateau qui représente votre vie. En quoi est-ce que nous sommes les capitaines ? Eh bien parce qu'un capitaine, il donne le cap. Il décide d'une destination, il décide aussi du parcours. C'est-à-dire qu'il prend la carte, il sait qu'on va aller au point B et il sait que pour aller au point B, il va falloir passer par telle et telle étape. Et puis, après il donne l'info à l'équipage et le boulot de l'équipage, c'est d'appliquer ce que le capitaine lui demande. Quel lien, pensez-vous peut-être, entre ça et pourquoi je procrastine tout le temps ? Quel lien entre ça et le bateau de ma vie ? Eh bien, tout simplement parce qu'à bord de notre bateau, nous avons aussi un capitaine et un équipage. Et pourquoi on procrastine tout le temps ? Eh bien parce que les rôles sont mal définis, sont mal occupés et sont mal respectés. respectés. Je m'explique. Quand le capitaine, en fait votre boulot de capitaine, vous êtes à la fois le capitaine et l'équipage et dans votre boulot de capitaine, vous avez besoin de fixer un cap clair et de fixer les étapes. C'est déjà un premier rôle qui est hyper important et qui est parfois pas très bien occupé. C'est-à-dire que je veux faire des actions, je veux me remettre au sport, je veux faire attention à mon corps ou je veux atteindre un objectif professionnel, personnel, peu importe. Mais finalement déjà, le cap n'est pas bien déterminé. Donc premier point, est-ce que vraiment vous avez fait votre boulot de capitaine à fixer un cap très clair ? Où est-ce que vous voulez aller ? Deuxièmement, ça parfois on l'a fait, mais deuxièmement, parfois on a juste fixé le cap, mais on ne sait pas du tout quelles sont les étapes intermédiaires, quelles sont les escales. Donc on se dit, oh ouais, je veux changer de job. Et puis ça s'arrête là. Donc il y a de fortes chances qu'on procrastine parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc votre deuxième boulot de capitaine, c'est d'établir les étapes de votre parcours. Ok, vous voulez changer de travail, mais ça passe par quelles étapes ? Peut-être refaire mon CV, regarder des annonces ou me renseigner pour créer mon activité. Il faut que tout ça, ce soit super clair. À partir du moment où vous avez défini le cap et les étapes, votre travail de capitaine, il est terminé. Vous l'avez deviné, maintenant commence votre travail d'équipage. C'est quoi le travail d'équipage ? C'est de fermer sa bouche et d'exécuter ce que le capitaine a décidé. Et c'est là que ça part en live, généralement, dans notre vie, parce que j'ai défini un objectif. Je me dis, tiens, allez, aujourd'hui je vais aller courir. Donc je dois passer maintenant en mode équipage, si vous m'avez suivi. Sauf que quand je suis en mode équipage, en train d'aller mettre mes baskets, je remets en question ma décision. C'est-à-dire que je suis en train de remettre en question ce qui a été décidé par moi en mode capitaine. Puis de me dire, ouais, mais t'as vu le temps qu'il fait, et puis de toute façon t'es fatiguée, et puis regarde, c'est pas le temps, et pas ouais, et puis en plus t'as la bourre, t'as des dossiers, etc. C'est-à-dire que là, je suis plus en mode équipage, je ferme ma bouche et j'applique, je suis en train d'essayer de prendre la place du capitaine. Et à mon sens, c'est ça qui fait qu'on procrastine tout le temps, parce qu'on est tout le temps en train de remettre en question nos objectifs, de les contester, de se trouver des excuses pour pas avancer. Donc, à mon sens, si vous voulez arrêter de procrastiner, il va falloir que vous identifiez des moments où vous êtes en mode capitaine. Je réfléchis sur le cap, je réfléchis sur mes objectifs, je regarde où je veux aller, et je découpe justement en étapes, d'accord ? Ça, je peux le faire, bien sûr, une fois par an, je peux ajouter une fois par trimestre, une fois par mois, et voir une fois par semaine où est-ce que je veux aller cette semaine, quelles sont les étapes et les actions que je veux accomplir pour qu'effectivement, j'ai une belle semaine et qu'elle m'ait permis d'avancer dans la direction que je m'étais fixée. Là, je suis en mode capitaine. Une fois que ce mode-là, il est fait, j'enlève ma casquette de capitaine, je mets mon t-shirt d'équipage, et là, je ne remets pas en question, j'identifie bien que je suis en mode équipage et je ne suis pas là pour contester. J'avance. Si jamais les capes ont à être recontestés, je pourrais le faire quand je suis en mode capitaine, chaque semaine, quand je fais le point, ou chaque trimestre, chaque mois, au rythme que vous aurez défini. Vraiment, si vous appliquez ça, si chacun fait son boulot, chacune de vos casquettes en fait, si elle fait son travail, et si quand le travail est fait, elle n'est pas en train de remettre en question ce qu'a décidé l'autre, je vous assure que vous n'allez plus procrastiner, que vous allez pouvoir avancer sur vos objectifs, parce que, comme le dit la pub, vous le valez bien, et parce que vos objectifs sont légitimes. Une fois qu'ils ont été décidés, on arrête de les remettre en question, et on avance. J'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver des clés pour ne plus remettre vos projets à plus tard. C'était mon intention en vous donnant cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. En faisant ça, ça n'a l'air de rien, mais vous m'aider à rendre cette vidéo encore plus visible, et donc à aller aider le maximum de personnes possible, et je vous en remercie très sincèrement. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada